La dernière fois, nous avions exploré des facteurs qui rendent compte des nouveaux visages de la haine qui remontaient assez loin dans le passé. Cette fois-ci, on va reprendre une chose que j'ai déjà annoncée, à savoir l'impact de l'abrasion de la mémoire, et spécifiquement de la mémoire de la seconde guerre mondiale et de la Shoah dans les nouveaux visages de la haine. Cet impact, on le saisit entre autres dans le fait que les discours fascistes, extrémistes, racistes, antisémites, j'en passe, voient à nouveau le jour, si on peut dire. Ce n'est pas tout à fait une nouveauté puisque c'est un retour de discours qu'on a déjà connu dans le passé. Mais justement, pendant deux générations après le traumatisme qui a constitué la deuxième guerre mondiale et la Shoah, des barrières spontanées se sont élevées et qui ont fait que, en tout cas en Europe, il était très compliqué de tenir des propos ouvertement fascistes, racistes, antisémites, etc. sans être mal vus, sans être immédiatement pointés du doigt, sans du coup avoir à se sentir honteux. Or, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ce sont des discours qu'on peut entendre qui se débrident. Et la honte a presque changé de camp. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on essaye de rappeler ce qu'a été l'histoire et à quoi mènent un certain nombre de discours haineux, on voit poindre des réactions exaspérées, comme si c'était un discours qui tournait à vide, comme si cette mémoire, au fond, ne nous visait plus, ne nous regardait plus, mais quasiment au sens propre. Elle n'est plus capable de nous faire honte. Mais on voit que dans l'époque, il y a en effet ce point. Les affects haineux se sont débridés précisément à cet endroit-là. Et à ça, me semble-t-il, un facteur majeur qui est le temps simplement qui a passé et le fait que deux générations nous séparent de ce traumatisme. Et il m'a semblé très intéressant de relever que Lacan, à trois reprises, à trois moments de son enseignement, parle, lui, de la compacité de trois générations pour rendre compte de l'effet d'une forclusion. Alors il faut que j'explique ce que c'est forclusion. Le refoulement, chacun sait ce que c'est. Le refoulement, c'est au fond un oubli. Mais un oubli qui inclut le fait qu'on ait reconnu ce qu'on oublie. D'abord on l'a reconnu, puis après on l'oublie. Et puis le refoulement est toujours accompagné de ce qu'on appelle le retour du refoulé. C'est-à-dire qu'on voit des indices de ce qui a été refoulé, présent dans l'histoire, dans la vie d'un sujet. Freud et Lacan, ensemble, mais Lacan relise en Freud, conceptualise la forclusion. Donc c'est la ferverfung chez Freud. Et lui, au fond, il nous dit, Lacan, en 54, la ferverfung c'est un autre type d'oubli qui est en fait même pas un oubli. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans le refoulement il y a une reconnaissance première de la chose qui est oubliée. Dans la forclusion, il n'y a pas la reconnaissance première de la chose oubliée. Et bien, il me semble qu'on assiste à quelque chose de cet ordre. Avec notamment ce traumatisme qu'a constitué la Seconde Guerre mondiale, donc et la Shoah, qui est que ça ne vise plus, c'est exactement de l'ordre de la forclusion. Et alors, je parlais du retour du refoulé, la forclusion elle aussi s'accompagne d'un retour. Simplement, ce n'est pas le retour du refoulé, c'est le retour dans le réel, nous dit Lacan. Il donne avec l'homme ou loup l'exemple du doigt coupé. Et bien, il me semble que c'est exactement la même chose. Là, on a un retour des thèses, aujourd'hui, portées politiquement dans un discours, et qui encore une fois voient une adhésion croissante des citoyens, non pas seulement français, non pas seulement européens, mais à l'échelle du monde. Donc une adhésion croissante à ces thèses, pour autant qu'elles ont été parfaitement oubliées et que leur effet, surtout, a été parfaitement oublié. Donc, il y a une corrélation, me semble-t-il, à établir entre, d'une part, le fait qu'on ne se souvient pas, ou en tout cas, pas de façon incarnée, pas de façon vivante de ce qui a pu se passer il y a deux ou trois générations, et parallèlement à ça, au fond, le retour dans le réel de cet oubli radical, et bien, c'est simplement qu'on voit exactement les mêmes thèses revenir et pouvoir se soutenir politiquement, et qu'on voit, encore une fois, de plus en plus de personnes adhérer à ces discours de haine qui nous promettent, au fond, des lendemains qui chantent, comme toujours. Les discours de haine ont évidemment cette prétention. On va quitter un peu l'époque pour arriver à ce qui concerne, au fond, la haine dans ses ressorts les plus intimes. Et, pour la prochaine fois, ça c'est une certitude, on parlera des ressorts intimes de la haine, et donc, à la fois, d'essayer de voir quel est le... comment on en arrive à haïr, ce qu'on vise quand on est, mais aussi ce que ça vise, ce que la haine vise chez celui qui est haï, et la façon dont lui, il peut y répondre. Très souvent, on constate que la haine engendre la haine. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas obligatoire qu'à la haine réponde la haine. Il y a d'autres manières d'y répondre, d'ailleurs beaucoup plus efficientes et beaucoup plus vivantes, par la même occasion. Donc, en effet, c'est ce qu'on regardera d'un peu plus près la prochaine fois. Et, on le verra sans doute sur deux exemples. En tout cas, on pourra essayer d'approcher deux exemples, deux objets de haine, de prédilection, qui ne sont évidemment pas les seuls, mais qui sont des objets de choix, si on peut dire. Les juifs et les femmes. Ça m'intéresse de voir un peu ce qui peut attirer, justement, spécifiquement, le porter à haïr ces objets spécifiques. Et puis, je pense que nous ne finirons pas ces trois conférences sans évoquer l'antidote, au fond, le contrepoison à la haine, qui lui aussi nous est livré par la psychanalyse, et je crois, là, spécifiquement lacanienne, pour le coup. Autant, Freud est un recours absolument décisif et formidable pour penser, par exemple, à la question du refoulement, de la forclusion, etc., même si, évidemment, je les prends à partir de ce que Lacan, par ailleurs, peut en dire. C'est-à-dire qu'au fond, lui-même, il radicalise ce que Freud amène avec ces deux concepts. Mais autant, je crois que pour ce qui est du contrepoison, de l'antidote, c'est vraiment avec Lacan qu'on l'approche du plus près qu'il est possible de l'approcher. Il faudra attendre le 20 juin. Absolument. Et la conclusion du 20 juin.